Le Cameroun a une expertise et en particulier le génie militaire a une expérience unique, je pense, même en Afrique. Quand on a vu les déclarations de cet officier de l'armée française, on s'est demandé si c'est vraiment un militaire français qui parle ou si c'est un autre blanc de Yenga qui vient nous faire, comme on dit, dans des quartiers populaires, la thalakou. Mais après plusieurs enquêtes, on découvre qu'il s'agit d'un général de l'armée française qui est dithyrambique avec le génie militaire camerounais. La France est particulièrement intéressée par aussi bénéficier de cette expérience et mettre à profit sa propre expérience pour, ensemble, on soit plus fort dans un partenariat commun. On lui a demandé s'il est venu battre campagne pour 2025. L'homme nous a dit clairement qu'il était un militaire plus souche et, comme on dit chez nous, témoignons nos vivants. N'ayons donc pas peur de dire que, pour cette fois, le génie militaire camerounais est comme une belle fille vierge qui a accouché par ses aériennes. C'est-à-dire, tout le monde la drague, mais a peur de sa rigueur. Tout le monde la sollicite et a peur d'aller faire le toquer porte, créant que la dote soit exorbitante. Souvent, intervenir sur les tremblements de terre, sur les inondations, sur les grandes catastrophes naturelles dans le monde. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui est assez facilement organisé. Comme certains occidentaux savent le faire, le général de l'armée française a sublimé et a été émerveillé et même épaté par le génie militaire camerounais. Quand c'est bien, reconnaissant que c'est bien. On nous a toujours reproché de ne pas célébrer les atouts de notre pays. C'est donc le temps de reconnaître que le génie militaire est peut-être le premier corps de l'armée qui nous évitera les flammes de l'enfer pour excès de paresse, de faiblesse et de tétutesse pour le développement du Cameroun. Comment comprendre que ce soit les autres qui viennent féliciter ce que nous avons depuis des années chez nous ? Le travail bien fait, la rigueur et la discipline dans la livraison des chantiers. Félicitons-nous vivants. Chez les boulous on dit, Zavine Mvaï, traduction, qui n'aime pas les bonnes choses. Aujourd'hui au Cameroun, avec nos routes trouées, percées et crouées, nous avons besoin du génie militaire pour remplacer les routes en terre en routes bitumées. Et comme on dit chez nous, enlevez-nous la honte au corps. Le génie militaire camerounais aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dit, c'est le général de l'armée française, construit des routes bétonnières, des immeubles qui duent l'âge centenaire, des chantiers exécutés avec efficacité et rapidité militaire. Il y a au moins des choses, le Cameroun peut se bomber l'autos sur TikTok au moment des clashes avec les autres nations. C'est son armée en général et son génie militaire en particulier. Pas une seule personne, même les plus critiques, oseraient dire que ce corps de l'armée n'est pas efficace. Non seulement, il ne lève pas les enchères sur le kilométrage des routes, comme le très énervant décevant chantier à Comme-de-Criby, l'éternelle route en chantier qui n'attend plus que le jugement dernier pour aller confesser ses péchés. Aujourd'hui, tous les voyants sont au vert, dédiés au effort qu'il faut peut-être confier ce chantier au génie militaire. Eux au moins, ils ont la capacité de nous faire des choses terre à terre avec efficacité. Oui, parce que dans notre pays, nous sommes habitués au la 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 clair, au vite fait clair, pour enfin reprendre les mêmes choses après seulement deux ans. Le colonel Jackson Camgem, qui n'aime pas beaucoup parler aux médias parce que se faisant toujours l'homme de l'ombre, qui préfère que les victoires engendrées par le génie militaire soient attribuées au chef des armées camerounaises, le président de la République, chef de l'État, Paul Biya, mais aussi au ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Betty Assommon. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on consolide cette coopération pour nous permettre de faire encore un pas, un véritable pas de plus, transformer notre centre, le CECIAP, Adoala qui est le centre d'instruction, d'application de perfectionnement, en centre d'excellence pour permettre, comme on l'a dit, de pouvoir rayonner et que nous puissions véritablement avoir la capacité pour lutter contre les engins explosifs improvisés. C'est donc ce type de Camerounais qui gère la chose publique qu'on a envie de voir, qui n'aime pas se faire voir devant les caméras, mais qui agit avec efficacité dans l'ombre, permettant à ceux qui ont reçu l'unction du peuple de briller. Aujourd'hui, qui ne peut pas reconnaître, au moment où l'on s'apprête à fêter la fête de l'unité, le 20 mai, que l'armée camerounaise est une armée ultra modernisée, qui nous produit des résultats sur tous les plans avec satisfaction. À la veille de la célébration du 20 mai, nous avons fait le choix de célébrer le génie militaire, parce qu'il nous rend fiers en construisant de belles routes sur terre. Aujourd'hui, voyant notre armée aussi brillante et flamboyante, toute la nation est reconnaissante pour une armée qui ne fait pas que tirer, mais qui sait aussi construire et bâtir.